... Alors je vais commencer par présenter les intervenants. Alors à ma gauche, François Zbogog. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, chef de service à l'hôpital Saint-Pin à Paris, vous êtes présidente de l'association CORA, collectif de recherche analytique, membre de l'équipe du centre de recherche psychanalyse et médecine, de l'Université de Paris 7, et auteur de nombreux articles et ouvrages sur les thèmes de la psychose et de la perversion. Laurent Dallon-Bouallo, en face de moi, qui est professeur de linguistique générale et d'acquisition du langage à Paris 5, vous êtes responsable d'équipe au sein de l'URA 1031 du CNRS, Acquisition et pathologie du langage de l'enfant, vous êtes psychanalyste à l'SPP, psychothérapeute et analyste au centre Alfred Binet, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages dont le trouble du langage et de la communication chez l'enfant, paru au PUF en 2009, et également de l'ouvrage intitulé L'enfant qui ne disait rien, chez Jacob, en 2010. Antonia Soudaise, à ma droite, vous êtes philosophe et auteur, vous êtes professeur à l'Université de Paris 8, vous dirigez un séminaire sur la philosophie du langage et d'esthétique musicale, hébergé par la Maison des Sciences de l'Homme à Paris-Nord, et vous prolongez vos travaux sur Wienerstein et la musique. Enfin, M. Pierre Christkoviak, vous êtes neurologue, vous êtes professeur de neurologie à l'Université d'Amiens, vous vous décrivez comme un menteur repenti, et vous travaillez essentiellement sur la pathologie du mouvement. Bon, alors je vais vous présenter quelques réflexions que j'ai faites en réfléchissant à ce sujet, parce que la question, je pense, qui va être débattue ce soir, c'est celle des rapports entre le mensonge et les structures cérébrales. Au fond, la question, c'est, est-ce qu'il existe des neurones du mensonge ? Est-ce qu'on pourrait trouver dans le cerveau une ère qu'on pourrait appeler l'ère du mensonge ? En fait, c'est une question qui est assez complexe, parce que le mensonge est intrinsèque à l'homme, il est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, et il prend un tas de visages différents, tout le monde connaît l'expression d'ailleurs, il ment comme il respire. Alors, je vais pas avoir de définir ce que c'est que le mensonge, alors pour le Robert, le mensonge, c'est une assertion sciemment contraire à la vérité, mais surtout, elle est faite dans l'intention de tromper. C'est un petit peu à différencier de ce qu'on appelle la contre-vérité, qui désigne également une affirmation visiblement contraire à la vérité, mais elle, c'est sans préjugé du fait que son auteur le sache ou non. Donc au fond, dans le mensonge, il y a une notion de manipulation de l'autre. A ce titre, d'ailleurs, le mensonge est considéré comme un vice ou un péché par la tradition morale, philosophique et religieuse, mais même si certaines formes de mensonges sont légitimées par des philosophes. Pour autant, paradoxalement, il ne fait pas partie des sept péchés capitaux de la doctrine de l'Église catholique, qui sont cités par Thomas d'Aquin au IIe siècle, et qui sont l'acédie, alors l'acédie, c'est ce que c'est, parce que c'est une forme de dépression, c'est un terme qui n'existe plus, c'est une forme de dépression qui est liée au relâchement de l'acèse, c'est-à-dire c'est une sorte de paresse de l'âme. Donc il y a l'acédie, l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. En revanche, dans les dix commandements du livre de l'Exode, on recommande « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Et cette version est reprise par le catéchisme de l'Église catholique, qui dit, lui, « La médisance bannira et le mensonge également ». Alors, l'opposition vérité-mensonge est assez courante. La vérité étant une notion assez difficile à définir, évidemment, celle de mensonge reste assez floue. Mais on s'accorde pour dire qu'il y a quatre sortes de mensonges. Il y a ce qu'on appelle le mensonge joyeux, ce serait plutôt le mensonge qui a un rapport avec la plaisanterie, la moquerie. Il y a, beaucoup plus souvent, le mensonge officieux, c'est celui qu'on énonce pour rendre service à autrui, à autrui ou à soi-même. Il y a ce qu'on appelle le mensonge pernicieux, en fait c'est le pire. Il est pernicieux ou malicieux, c'est-à-dire qu'il a non seulement l'effet, mais le but de nuire à autrui. C'est celui qui est considéré comme le pire par la religion. Et enfin, le mensonge blanc, qui est proche du mensonge officieux et qui vise à ne pas blesser autrui. Alors en fait, on présente, en général, le mensonge comme quelque chose qui est un mal, mais pourtant, il existe un tas de pratiques sociales qui utilisent le mensonge. C'est le cas de la politesse, c'est le cas de l'hypocrisie sociale, c'est le cas de la diplomatie. Et même dans le couple, le mensonge officieux est pour certains la condition, le synéconome, de la durée du couple. Il y a même un proverbe chinois qui dit « Entre époux, on ne doit pas dire la vérité. Entre amis, on ne doit pas mentir. » Alors, il y a un dieu du vol et du mensonge, c'est Hermès chez les Grecs et c'est Mercure chez les Romains. Il personnifie la vérité et la ruse. Évidemment, sur le plan philosophique, le mensonge, qui est inséparable de la question de la vérité, est l'un des premiers sujets d'intérêt de la philosophie. Pour Platon, déjà, le mensonge était un crime contre le philosophe et le philosophe, qui est un ami du savoir, « Ce devait d'être aussi celui de la vérité. » D'autres philosophes, comme Kant, ont condamné sans appel le mensonge, mais il y en a d'autres qui pensent qu'on peut mentir dans certaines conditions et qui proclament à l'inverse le droit au mensonge. Alors, quels sont les liens du mensonge avec la psychanalyse ? La vérité au sens de l'exigence de véracité est au cœur de la règle fondamentale. Le mensonge, lui, il peut s'exercer à la fois vis-à-vis d'autrui, mais il peut s'exercer également vis-à-vis de soi-même par le biais de mécanismes de défense tels que le clivage. Et les premières considérations psychanalytiques de Freud sur le mensonge apparaissent dans son ouvrage qui s'appelle « L'esquisse ». En fait, il l'évoque à propos de l'hystérie, mais il a encore la définition de l'hystérie telle qu'elle était décrite dans la psychiatrie, et donc il assimile le mensonge et la simulation. En fait, il attribue le mensonge à un besoin de maladie. Freud y parle, dans ce livre, à propos du cas des mains, ce qu'il a appelé le premier mensonge hystérique. Alors qu'en fait, il s'agit plutôt d'une erreur, d'une fausse connexion, et non pas d'une dissimulation. Ce qui s'est passé, ce qu'il explique, c'est qu'Emma, qui était venue le voir pour des crises agoraphobiques, reliait le début de sa crise à quelque chose qui s'était passé lorsqu'elle avait 13 ans. Des commis dans un magasin s'étaient moqués d'elle à propos des vêtements qu'elle avait. Elle avait donc pensé que ça avait à voir avec ça, mais il y avait un souvenir qui avait été refoulé, qui était celui d'un attentat à la pudeur qu'elle avait subi lorsqu'elle était enfant auprès d'un commerçant. Donc au fond, le mensonge, là, était une conséquence de la névose. Alors, le mensonge n'est pas, à proprement parler, une contre-indication de la psychanalyse, mais évidemment, il y a la recherche, le patient doit absolument avoir comme exigence une recherche de la vérité. Freud a également parlé du mensonge dans son article de 1913 qui s'appelle « Deux mensonges d'enfant » et là, il souligne le caractère naturel du mensonge entre les parents et les enfants. Vinicott aussi a beaucoup parlé du mensonge. Lui, il l'associe au vol, le vol et le mensonge et il en fait, il le remet dans ce qu'il a appelé la tendance antisociale chez l'enfant et chez l'adolescent et il rattache cette tendance à des frustrations affectives qu'a subie l'enfant. Alors, en réfléchissant à ce thème, j'ai pensé à une petite vignette clinique que j'ai observée au cours de ma pratique dans un CNPP à Paris avec le Bernard. Et alors, d'autant plus que vous, vous connaissez bien ce genre de patient donc je me suis dit que ça pourrait peut-être s'adresser à vous. Il s'agit d'un enfant que j'ai vu pour la première fois lorsqu'il avait trois ans. il avait un retard du langage assez important il prononçait quelques mots il avait un retard psychomoteur également important il était dans un état d'agitation qui faisait qu'on ne pouvait pas s'occuper de lui et dans son histoire ce qui s'est passé c'est qu'il avait subi deux crises d'épilepsie assez sévères et que ses parents en avaient été très inquiets et donc l'avaient surprotégé. Donc il venait envoyer par l'hôpital de Necker pour que en fait il venait pour de la psychomotocité.